Tant qu'on est dans la tempête, tant qu'on s'accroche comme ça, on ne réalise pas bien. C'est après quand on se pose, quand on enlève la carapace, qu'on se dit « ah ben finalement j'ai eu mal là, puis j'ai mal, puis j'ai mal là, voilà. » Agressif au point de recevoir des centaines de lettres de menaces. « On va te coller une balle entre les deux yeux. Ta famille a intérêt à quitter le pays. » J'étais au fond du trou. C'était très très dur. C'est une question que chacun se pose un jour ou l'autre en regardant les années qui passent. Ai-je ou non réussi ma vie ? Certes, on se rend compte parfois que rien ne ressemble plus à des vies ratées que certaines réussites. Mais on se dit tout de même qu'il y a des vies accomplies et des destins privilégiés. On voit autour de soi des femmes connues dont la télévision nous a rendu le visage familier, des hommes politiques capables de recueillir des millions de suffrages, des sportifs hors du commun qui franchissent avant les eaux toutes les lignes d'arrivée, des acteurs incontestablement doués dont on regarde en boucle les films, des gens riches dont la fortune semble illimitée, ou des enfants bénis des dieux à qui le monde sourit. Et on a du mal à croire que pour eux, comme pour nous, il y a eu une addition dont personne ne leur avait communiqué à l'avance le montant exact. Laurence Ferrari n'était pas née de la dernière pluie, et elle connaissait parfaitement le monde médiatique quand TF1 lui a proposé de présenter le journal télévisé de 20 heures. Mais elle ne soupçonnait pas qu'elle deviendrait ainsi une des cibles de prédilection de la presse People. Quand on vous a proposé le 20 heures, est-ce que vous vous êtes dit que le prix à payer sera élevé ? Moi j'ai un côté bon petit soldat, je ne réfléchis pas aux dommages collatéraux. Je me dis que c'est un poste extraordinaire, que je vais pouvoir enfin exploiter toutes les facettes de ce métier que j'ai collecté comme ça au fil des années, en tant que reporter, puis après en tant que présentatrice, puis en tant qu'interview, je me dis que c'est la conjonction de tout ce que tu as fait jusqu'à présent séparément, et que tu vas pouvoir utiliser sur cet exercice-là. Après oui, je savais bien que j'allais dans le chaudron, que j'allais dans... J'ai tout souvent cette image, c'est comme si quelqu'un qui a peur de la tempête est assis dans un avion qui fonce droit dans l'œil du cyclone. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais m'accrocher, j'ai mes valeurs, je suis quelqu'un de solide, j'ai une famille solide autour de moi, et je vais résister. Juste avant, vous n'aviez pas un peu joué avec le feu en vous associant à la télé, à votre mari ? Non, je ne me dis pas ça. Non, non, on avait vraiment une démarche de journaliste, et l'idée de faire un grand magazine d'information, c'est à huit qui existe toujours, était tellement enthousiasmante qu'on n'a pas du tout réfléchi aux répercussions que ça pouvait avoir sur notre vie. Et la chaîne, elle, avait bien une idée derrière la tête. Bien sûr, mais évidemment, évidemment qu'il y avait une stratégie de la part de la chaîne, évidemment, et que c'était plus facile de parler de l'émission par ce prisme-là, le prisme du couple qui travaille à la ville comme à la Seine, qui permettait au moins, dès les premières émissions, de parler de l'émission. Très vite, je crois qu'on a essayé, nous, de faire oublier ça, parce que notre but, c'était vraiment pas de nous montrer en tant que couple, mais en tant que journaliste. On a essayé d'évacuer ça, mais c'était pas si simple. Très vite, donc, vous avez été la cible de la presse People. Une fois qu'on est dans la tempête, on se dit, c'est ce que j'imaginais, ou c'est pire ? Non, on se dit, c'est pire. On se dit, mon Dieu, j'imaginais pas que ça serait aussi violent. J'imaginais pas que ça serait aussi lourd à supporter. Mais à la limite, tant qu'on est dans la tempête, tant qu'on s'accroche comme ça, on réalise pas bien. C'est après, quand on se pose, quand on enlève la carapace, qu'on se dit, ah ben, finalement, j'ai eu mal là, puis j'ai mal, puis j'ai mal là. Voilà. Mais non, parce que voilà, encore une fois, le goût de l'adversité, du combat, je l'ai. Mais c'est après qu'on se rend compte qu'effectivement, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. À partir de quel moment c'est devenu insupportable ? À partir du moment où il y a une vraie intrusion dans votre vie privée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez votre image placardée sur tous les murs de la ville, que vous êtes en vacances tranquillement avec vos enfants dans le plus anonyme de la Terre et qu'on vient vous débusquer dans les moments d'intimité familiale où, effectivement, une personne ne devrait pouvoir pénétrer. À partir du moment où ça a impacté notre famille, c'est-à-dire les enfants et puis la famille autour. Parce que la notoriété, c'est ça aussi. Au début, ça vous impacte vous. Puis après, c'est des cercles concentrés et puis ça touche votre famille, votre entourage et ça change le regard des gens jusque dans vos proches, ce qui est extrêmement déstabilisant. Extrêmement déstabilisant. Vos proches peuvent se dire légitimement mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, j'ai eu des unes sur elle est enceinte X fois, elle va mal, elle est en dépression. Forcément, ça impacte ceux qui sont autour de vous et qui vous aiment et qui disent « mais peut-être qu'elle ne me l'a pas dit, peut-être qu'elle ne voulait pas m'embêter avec ça. » De toutes les couvertures que vous avez subies, il y en a une qui vous a plus particulièrement blessée ? Oui, j'en ai une qui me... Bon, il y en a eu un certain nombre évidemment mais une où on me présentait comme enceinte d'un troisième enfant qui était totalement fausse évidemment vu ce que ça a généré après autour de moi c'est-à-dire de ceux qui m'aimaient, ma famille, des coups de fil de félicitations, on est heureux pour vous, c'est génial, félicitations. C'est extrêmement dur de démentir tout ça à vos plus proches quand c'est absolument faux. Donc ça, je me rappelle vraiment d'un moment extrêmement douloureux pour moi. Vous continuez encore à faire de la télévision mais sur D8, une chaîne moins exposée. Est-ce que vous supportiez au début sur TF1 ? Pourquoi est-ce que vous ne supportiez plus à la fin ? Au début, encore une fois, pétrine, enthousiasme. Nourrie d'illusions, je suis partie à l'assaut de l'Everest. Et puis après, quand on arrive en haut, on se dit, oxygène est rare, je redescendrai bien un petit peu dans la plaine pour respirer normalement. Mais c'est le cas. Vous vous dites aujourd'hui que tout ça, c'était le prix à payer ? Maintenant, avec le recul et avec un peu d'expérience aussi, je réalise que c'était le prix à payer. Sur le coup, non. Sur le coup, c'est l'injustice, la colère, l'envie de dire, mais laissez-moi tranquille. Avec le recul, justement, qu'est-ce que vous diriez à la jeune journaliste que vous étiez à 20 ans si elle vous demandait conseil ? Que la télévision est un ogre ? Méfie-toi de la notoriété. L'outil de télévision, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il vous permet d'aller au bout du monde, de montrer des choses que personne ne pourrait voir, ne serait-ce que dans notre pays. Non, non. Ce n'est pas du tout méfie-toi de la télévision, méfie-toi de la notoriété. Méfie-toi. Parce qu'au début, c'est très agréable. Au début, tout ton égo est flatté, le côté narcisse, c'est merveilleux. Et puis, petit à petit, tu découvres l'impact que ça a sur toi, puis sur les autres, puis voilà, c'est ce qu'on a vraiment décrypté au fil de cette émission. Donc, surtout, méfie-toi de la notoriété. La notoriété. François Bayrou ne la refuse pas, bien évidemment, mais il n'en affirme pas moins haut et fort lui préférer la vérité. Il préfère même avoir raison que gagner, aurait persiflé Jean-Louis Borloo. Ce n'est pas faux. François Bayrou a des convictions, un désir décidé, et depuis plusieurs années, le fait est qu'il en paye le prix. Qu'est-ce qui vous permet de tenir le coup face aux épreuves ? Qu'est-ce qui vous a endurci ? Je suis né dans un milieu où il n'y avait ni pouvoir, ni relation, ni argent. Et donc, le pouvoir ne m'a jamais fasciné. Les relations ne m'ont jamais attaché. Et l'argent n'a jamais été pour moi une question centrale. J'ai toujours pensé que le risque maximal faisait partie de l'engagement. Si vous vous mettez à considérer le risque, le risque vous écrase. Vous ne pouvez plus avancer. Et c'est pourquoi personne ne dit ou ne fait jamais rien, parce que, évidemment, ça dérange, c'est embêtant. Je ne vous dis pas que j'ai toujours été dans cette espèce de désinvolture, ou en tout cas, d'insouciance à l'égard des risques. Mais j'ai toujours pensé que les risques ne devaient pas vous arrêter. Vous avez toujours les mêmes convictions qu'au moment où vous êtes entré dans la carrière ? L'idée qui était la mienne, et qui est la mienne aujourd'hui, 40 ans après, c'est que, au fond, il y a deux voies dans la politique. Il y a ceux pour qui la fin justifie les moyens, et qu'importe toutes les entorses à la vérité, à la décence, à la loi, parfois, pourvu qu'on gagne. Et il y a ceux pour qui, au contraire, pour reprendre l'expression de Gandhi, qui était l'inventeur de la non-violence moderne, « La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine ». Ceci était le fond de ce que je pensais. Et que je pense encore plus aujourd'hui que j'ai acquis l'expérience des choses, parce que chaque fois que vous prenez le pouvoir en mentant aux gens, en réalité, vous préparez votre perte. Néanmoins, quand vous avez par exemple appelé à voter pour François Hollande à la présidentielle de 2012, cela a dû être pénible au quotidien. On voit bien quel est le regard que les gens portent sur vous dans la rue. Et dans les quartiers de droite, ça a été vraiment... agressif. Mais agressif au point de recevoir des centaines de lettres de menaces. « On va te coller une balle entre les deux yeux. Ta famille a intérêt à quitter le pays. Pas seulement toi, mais ta famille. Les agressions dans la rue. Vous entrez dans un restaurant, les gens se lèvent pour ne pas être à côté de vous. Ils s'en vont. Bon, donc tout ça, c'est éprouvant. Mais ça ne change rien. C'est de votre peau qu'il s'agit. C'est de votre vie. Une vie, ça se... ça s'écrit comme une œuvre. comme... Bon, alors il faut savoir si vous la donnez à quelque chose qui vaut la peine ou aux avantages matériels et aussi extérieurs de reconnaissance. Vous imaginez que ce serait aussi dur ? D'abord, est-ce que c'est si dur ? Bon, c'est embêtant. C'est désagréable, déstabilisant parce que c'est dur pour les autres, pour ceux que vous entraînez qui tout d'un coup se retrouvent eux-mêmes dans la difficulté. Mais s'il n'y avait pas ça, je vous répondrai sans hésiter, ça n'est pas si dur. Ce qui est dur, c'est l'insignifiance. Ce qui est affreux, c'est quand ça ne sert à rien. Vous regardez, la dernière élection présidentielle, il y a eu 3,5 millions de personnes qui ont voté pour moi. Est-ce que je puis dire que c'est un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Je trouve formidable que 3,5 millions de personnes aient accepté cette vision qui était exigeante pour eux ou éprouvante pour eux, qui est de regarder la réalité en face et de dire on va faire quelque chose. Donc, ça n'est pas si dur. Vous avez été lâché par beaucoup de vos amis, ça, ce n'est pas insupportable. Je n'ai jamais utilisé le mot d'amitié sans une certitude. J'ai eu beaucoup de compagnons, d'armes, de gens qui étaient dans le combat et que j'aimais bien et avec qui j'avais une relation qui était une relation très confiante, on va dire, dans le combat politique. mais je n'ai jamais perdu de vue que la faiblesse faisait partie de l'être humain politique. De Gaulle, ce n'est pas rien. C'était le type qui avait libéré la France, qui l'avait reconstruit à la Libération, qui en avait été la figure, le visage, l'inspirateur. En 1951, six ans après la Libération, il fait élire 125 types députés. Treize mois après, il ne lui en reste plus un seul. Ils sont tous partis du côté du pouvoir. Bon, bon, j'imagine que ça ne lui a pas fait plaisir comme ça ne m'a pas fait plaisir. mais ça n'a pas troublé une seconde son regard sur la réalité. J'ai eu une conversation il y a 15 ans ou 17 ans que je n'ai jamais oublié avec Borloo. Borloo me disait « Mais pourquoi tu ne tu ne t'appuies pas, tu ne donnes pas le pouvoir à ceux qui t'entourent ? » Il voulait parler de lui, évidemment. Je lui ai dit « Écoute, je m'appuie, mais sans jamais oublier que ce sur quoi je m'appuie peut céder. Donc, si ça casse, je ne tombe pas. » Et bien, il m'en a pris parce que trois ans ou quatre ans après cette conversation, il est parti à l'UMP fondé, être parmi les plus actifs de l'UMP pendant dix ans. Et donc, je fais attention à ça. Et ceux qui sont mes amis, ma bande, mon commando, qui sont en petit nombre mais qui comptent, ceux-là, je n'ai aucun doute. Et ceux-là, s'ils partaient, alors là, oui, ça me toucherait. Là, ça serait difficile pour moi. Pour l'instant, cette bande n'a pas été touchée. Donc, le cœur, le noyau au sens nucléaire du terme n'a jamais été touché. Est-ce que vous vous dites parfois que le prix que vous avez dû payer sera nécessairement allégé dans la postérité ? Jamais. Au fond, ce que vous évoquez, c'est comme une décoration de plus, une légion d'honneur posthume. Non, pour moi, ça n'existe pas. Mais il y a deux choses qui existent. Un, il y a le regard de mes enfants. Que eux puissent se dire, et les enfants de mes enfants, qu'après tout, ce n'était pas médiocre. et ce qui compte deuxièmement dans le même ordre d'idées, c'est ma famille politique. Je sais qu'elle existe. Elle, je ne suis pas sûr qu'elle le sache. Et cependant, pour moi, elle est irréductible. elle existera. Et ma trace dans cette famille, ce qu'on apporte de semences, ce que, ça, ça compte pour moi. Alors, ce n'est pas la postérité, c'est une transmission. Que dira la postérité de Marie-Jopérec ? Qu'elle fut la seule athlète française à être triple championne olympique, une fois en 1992 aux Jeux olympiques de Barcelone et deux fois aux Jeux d'Atlanta ? Qu'elle fut la première athlète, hommes et femmes confondus, à avoir remporté lors de deux Jeux consécutifs le titre sur 400 mètres ? Ou cette même postérité retiendra-t-elle d'abord que Marie-Jopérec à peine arrivée en Australie pour sa troisième olympiade sombra corps et bien en payant un prix exorbitant à sa réussite exceptionnelle. Votre discipline, c'était le 400 mètres, une discipline absolument terrible. Il faut savoir que sur ce genre de course, le 400 mètres, quand on a couru 300 mètres, il reste 100 mètres et c'est les 100 derniers mètres, moi je dirais c'est là où on a le plus mal, on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes, on ne va pas y arriver, c'est vraiment quelque chose qui se court au mental. Et je me disais toujours, après ces 300 mètres, bon c'est bon, ça y est la course, elle démarre, elle démarre et là on va voir celles qui sont les plus fortes. Pour moi, c'est vraiment le moment où je m'éclate parce que je sais que c'est dur, je sais rentrer dedans et puis je sais que c'est là où les autres flanchent. donc moi je ne veux pas flancher et c'est là que je suis forte. Donc c'est formidable, c'est-à-dire que le moment où la course commence, le moment où vous êtes la plus heureuse, c'est le moment où vous avez le plus mal. n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais il y a quelque chose comme ça, c'est le moment où c'est le plus difficile, le plus douloureux. Ben oui, oui. Ça vous semble trop de dire ça comme ça ? Non, on peut le dire. Non, mais c'est dingue, mais c'est comme ça. Quand on vous voyait courir, on avait l'impression que c'était pour vous une question de vie ou de mort. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que lorsque j'entends les sportifs dire « Bon, ben, cette fois, c'est... » « Bon, je suis passée à côté, on verra la prochaine fois », je n'arrive pas à comprendre ça parce que je n'ai jamais su me dire ça. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas, que je n'ai jamais pu sortir, dire, qui me rongent, qui me bouffent la tête, le corps, l'esprit, enfin, tout ce qu'on veut. Et... Juste en courant toutes ces choses, j'avais l'impression que je pouvais les évacuer et le dire. Combien de fois est-ce que vous avez perdu dans votre carrière ? Trois fois. C'est très rare dans l'histoire de l'athlétisme. C'est juste... En France, il n'y a personne qui peut dire ça. Non, mais c'est très, très bizarre. J'avais un rapport avec la gang qui était hors du commun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney pour que la formidable machine à gagner que vous étiez s'enraye et qu'au final, vous renonciez à courir ? Parler de Sydney, c'est quelque chose de très, très dur. Donc, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que pour moi, j'ai juste mis ça de côté. Voilà, c'est fait. Mais si vous voulez, en fait, moi, j'ai gagné les Jeux sur 400 mètres en 92, en 96. Et en fait, pour moi, marqué l'histoire, c'était en fait gagner les Jeux sur une troisième Olympiade d'affilée sur la même épreuve. Si j'avais eu, en fait, l'occasion de faire cette Corse, je pense que je l'aurais gagnée. Je pense que là, vraiment, je rentrais dans le panthéon du sport. C'est vrai. Mais à Sydney, Marie-Jo Pérec connut le pire. arrivée conquérante, elle devint la cible des journalistes locaux et des supporters adverses. Insultes, menaces, pressions, en quelques jours, la fête se transforma en cauchemar et alors même qu'elle était au meilleur de sa forme physique, Marie-Jo renonça purement et simplement à courir, à la stupéfaction générale et s'enfuit. quand vous êtes rentrée de Sydney, il y a quand même eu un long passage à vide ou pas ? Oui, j'étais au fond du trou. C'était très, très dur. Ça a duré combien de temps ? Un paquet de temps. Il n'y avait rien qui m'intéressait. j'arrivais pas à m'accrocher aux choses. C'était pas, c'était vraiment très dur. Et puis, je ne voulais pas rentrer chez moi parce que chez moi, quand je dis chez moi, c'est la Guadeloupe parce que je n'étais pas bien et puis j'ai fait l'effort de dire non, je vais aller là-bas et le fait de retrouver ma grand-mère, de retrouver ma culture, de retrouver ma famille, de revenir en fait aux choses essentielles. En fait, ça m'a permis de remonter la pente et de sortir de ça. Mais ça a été très, très long. Vous êtes sortie du trou et pourtant, c'est là que votre corps vous a lâché. avec tout ce qui s'était passé, je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même été déconnectée de mon corps. Donc, je ne l'ai pas, je dirais, je ne l'ai pas écoutée et comme je savais si bien le faire. Et je pense que j'ai vraiment forcé, j'ai forcé mon corps et j'ai continué à tirer, à tirer. Donc, il m'a dit écoute, maintenant, t'arrêtes. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne fais plus rien. Et en fait, il faut savoir que pour un sportif, ne plus maîtriser ce corps, mais c'est quelque chose de... C'est juste la petite mort, quoi. C'est la petite mort parce qu'on a tellement l'habitude de se lever le matin, si à peine, si on peut mettre les pieds par terre, mais deux heures après, on est au stade et on est en train de courir à 100%. Enfin, on a tellement l'habitude, en fait, de se surpasser que quand il dit stop et qu'on se rend compte qu'on est à 200%, et qu'il ne répond pas, c'est la petite mort. C'est la petite mort et là, on doit prendre une décision et je dirais que ce n'est pas facile parce qu'en fait, moi, j'ai mis plus d'un an à décider, voilà, j'arrête. J'arrête parce qu'il ne veut plus m'accompagner. Le mental, il est là, mais le corps, lui, il a lâché. Vous qui étiez tellement différente de nous, ça vous a finalement fait redescendre sur Terre. Moi, j'avais l'impression que j'étais devenue en fait, une machine à gagner pour mon sport. Et qui dit machine à gagner, donc dit robot, donc pas humaine. Et je dirais que finalement, ben, Sydney, ça, en fait, ça, je dirais que ça m'a permis de redevenir humaine. Vous aviez donc un prix à payer pour vos triomphes passés et en ce sens, ce drame final était inévitable. Non, mais je suis tout à fait d'accord. c'est une partie de mon parcours et je l'accepte, je l'accepte totalement. Vous l'acceptez, même si ça fait très mal. Ça fait très mal et je suis marquée à jamais par cette histoire. Mais c'est la mienne et je l'assume, voilà. Pierre-Richard n'a pas connu comme Marie-Jo Pérec de descente aux enfers. Peut-être parce que le succès fut plus lent à venir. Mais le jour où celui-ci l'a rattrapé, faisant de lui un des acteurs les plus populaires, ce fut impossible pour le grand blond de revenir au cinéma dont il rêvait. Vous n'avez pas tout de suite connu le succès. Est-ce que vous avez même douté qu'il arriverait un jour ? Tant qu'on a des deuxièmes, trois ou cinquièmes rôles, on ne pense pas qu'on en ait le moteur du succès. Même quand j'ai fait Alexandre le Bienheureux avec Yves, c'était quand même noiré. Je me suis dit après là, on va commencer à m'appeler. Pas du tout. D'ailleurs, pour la bonne raison, comme l'avait dit Yves, il m'a dit tu n'as pas de place dans le cinéma français. Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage, tu n'es pas un vrai jeune premier. A l'époque, c'était Terzièf, Réali, tu n'es pas une rondeur comme Lié, tu n'es pas un vrai valet. J'avais le cul entre deux chaises par m'étonnant. Je n'étais ni un jeune premier ni un valet. J'étais entre les deux. J'étais un joli valet ou un jeune premier rigolo. Je n'avais pas de place. Il m'a dit fais-la. Alors à quoi avez-vous aspiré en devenant vous-même réalisateur ? C'est un peu osé ce que je vais dire. J'aurais aimé être le Guevara du burlesque. Attaquer des travers de la société. Dans le premier, c'est quoi ? C'est la publicité. Dans le deuxième, c'est quoi ? C'est les jeux télévisés qui, quand même, sont aussi une cause d'abêtissement, quand même, enfin, à mes yeux. Dans le troisième, c'est marchand d'armes. C'était les trois grands thèmes de mes trois premiers films. Après, j'ai abandonné parce que d'après, j'étais chez les autres où ensuite, même quand je m'y surpris moi-même à faire des films, j'ai oublié ce rail. Et si j'ai un regret, c'est d'avoir changé de rail, de voie. Justement, qu'est-ce qui s'est passé un beau jour ? Vous avez été rattrapé par le cinéma commercial ? Je crois que j'ai été sensible aux appels des sirènes. On m'a appelé pour faire des films qui prenaient des dimensions commerciales énormes. Et finalement, je ne peux pas me dire que je n'étais pas ravi d'avoir fait tellement d'entrées dans le monde parce que c'est des films qui, en plus, ont passé la frontière. Et si je suis connu dans le monde entier, c'est grâce à ces films. Ce n'est pas grâce au distrait, ni grâce au malheur d'Alfred. Alors évidemment, j'étais sensible à ça. J'étais sensible à ça. Mais comme justement je ne m'analysais pas trop, je n'ai pas fait le calcul de me dire bon, c'est bien, je vais faire beaucoup d'entrées, mais je renonce un peu à des choses que je voudrais faire et que je ne fais pas. Je suis clair ? Oui. Finalement, dans ces films commerciaux, vous n'avez gardé que l'enveloppe du personnage que vous aviez créé avec le distrait. C'est ça. J'en ai gardé l'enveloppe. J'en ai gardé un personnage qui a du charme, certes, pour qui on a décrit des jolies scènes. Je parle du grand blond, je parle de la chèvre avec des situations drolatiques et évidentes qui mettaient en scène un personnage poétique que j'étais malgré moi parce que je n'aime pas mettre poésie. C'est comme ça. Mais ça n'était que l'enveloppe. Mais le fond, si j'ai fait « Je suis timide, mais je le soigne » qui est très drôle, qui est vraiment très drôle, il y a des moments très, très drôles, mais je me reproche de ne pas avoir été plus loin que de voir un timide qui est ce que je suis aussi, d'ailleurs, parce que là encore, je n'étais pas loin de mon personnage, mais de ne pas en avoir profité pour faire une charge burlesque, certes, mais d'un travers de la société qui est de tous ceux qui nous accablent et que je n'ai pas utilisé. Est-ce que vous vous dites parfois que vous avez vendu votre âme au diable ? Je me le dis par certains côtés puisque je suis le premier à vous dire que je regrette de ne pas avoir fait des films du style de mes trois premiers. En même temps, est-ce que je peux dire que j'ai vendu mon âme parce que j'ai fait le grand blond ? Je crois que c'est dans la répétition des films que j'ai fait que je peux me le reprocher. Je n'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme ou je commençais à la vendre. C'est pour ça que je vous ai dit je me le reproche c'est que quand j'ai refait deux ou trois films moi-même j'aurais dû revenir moi puisque la personne m'empêchait de faire ce que j'avais envie j'aurais dû revenir à mes premières amours et j'étais ailleurs. J'aurais voulu traiter d'autres thèmes que je n'ai pas faits par... Je ne suis sévère avec moi-même par laxisme peut-être par le manque d'analyse c'est ce que je vous dis au début. J'aurais dû quand même à un moment donné prendre mon... ne pas me dire je fais comme ça comme je veux comme j'ai envie sur le moment et il aurait peut-être que ça aurait été intéressant que je m'arrête à un moment donné et puis de me dire bon qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant ? vous avez créé un personnage plus fort que Pierre Richard et il vous l'a fait payer ? Oui je crois forcément comme tout me dépasse celui-là aussi m'a dépassé vous voulez au grand blond non finalement vous avez payé aussi un certain prix au succès phénoménal que vous avez eu c'est possible c'est possible le succès vous transforme un peu vous rend peut-être plus plus inconscient des choses de l'existence vous êtes vous baigner dans un nuage le nuage du succès comme le pouvoir on voit bien le pouvoir décluple l'égo et bizarrement rend les gens les plus intelligents possibles il n'y a qu'à voir en ce moment agir comme des cons c'est incroyable cette disparité qu'il peut y avoir entre une intelligence cultivée en plus et tout à coup tomber dans une espèce de narcissisme égoïste et qui fait qu'on n'a plus la vision des choses le succès c'est un peu ça aussi ça chauffe là il ne faut pas donner ça à un narcissique il va passer sa journée à ça il va rentrer dedans pour la journée était-il narcissique Pierre Botton quand il se regardait dans le miroir de sa success story homme d'affaires égaré en politique dans les années 80 le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a en tout cas payé le prix fort pour sa bonne fortune qui étiez-vous avant ? j'avais une vie que les gens ne peuvent pas imaginer on ne peut pas imaginer d'abord c'est monté très très vite je vais vous donner quelques exemples trois bateaux dont un que je n'ai jamais vu dont je l'ai acheté mais je ne l'ai jamais vu ensuite j'avais un hôtel particulier à Lyon dans laquelle il y avait une table de 36 couverts donc il faut déjà être bien frappé pour avoir une table de 36 couverts pour accueillir 36 couverts chez soi et puis il y a cette scène qui est quelque chose qui m'avait beaucoup beaucoup frappé auquel j'ai beaucoup pensé en prison un jour je suis rentré il y avait ma petite fille j'en avais qu'une à l'époque qui était sur son rehausseur puis à côté il y avait sa nounou et puis elle était tout au bout de cette table immense et il y avait à côté le chef puisque j'avais un chef à demeure et je suis rentré j'ai dit j'ai réussi et aujourd'hui quand j'analyse la même scène je dis quelconque à l'époque vous aviez des liens politiques avec votre beau-père Michel Noir au départ j'ai aidé un ami puis après comme tout je me suis pris au jeu donc pris au jeu les élections ministre il a été ministre puis la mairie de Lyon puis après bien sûr président de la république alors comment ça s'est passé la première fois où vous avez mis le doigt dans l'engrenage des fausses factures qui provoqueront votre perte alors ça en revanche je me rappelle bien je me rappelle bien le jour où j'ai franchi la ligne jaune c'est un homme politique qui m'appelle et qui me dit voilà on a un problème avec cette facture on n'arrive pas à la payer est-ce que tu peux la payer et vous savez c'est vraiment un peu comme dans le parrain c'est vraiment une scène comme ça et je dis ben oui oui bon ben alors écoute tu vas aller à Cachan l'imprimeur était à Cachan et puis il va t'expliquer et cet imprimeur m'a initié vraiment initié c'est-à-dire qu'il y avait une fausse facture qui était faite en fonction des activités que l'entreprise avait quatre exemplaires un exemplaire dans ma comptabilité un exemplaire dans la sienne et deux exemplaires rangés dans les dossiers au cas où les impôts viennent après vous êtes rentré dans la famille vous en parlez comme d'une mafia ah mais c'est une mafia alors là je peux vous assurer il y a tout ce qu'il faut dans la mafia plus vous montez plus c'est une mafia ça je peux vous l'assurer et vous êtes donc enfoncé pendant des mois dans l'illégalité personne ne vous avait averti que la police vous surveillait ? on est venu me voir en me disant voilà ce qui va se passer si tu veux partir tu peux partir si tu veux partir à l'étranger tu peux partir il y avait Boucheron qui était parti médecin était parti moi j'avais dit je ne sais pas pourquoi je partirais franchement quelqu'un est venu vous dire de la dite mafia plusieurs personnes on est au courant que tu vas avoir des ennuis oui alors je vais même vous dire pour ne pas être très précis mais je vais vous dire quelque chose c'est que c'est marrant parce qu'il y en a eu de gauche comme de droite je voulais je devais gêner beaucoup de gens donc mon départ devait arranger beaucoup de gens parce qu'il y a eu des gens de gauche et de droite qui étaient assez précis assez précis j'ai dit non non je reste comment s'est passée votre mise en examen je fais 48 heures de garde à vue bon je suis amené avec le cortège tout ça chez le juge d'instruction je rencontre le juge d'instruction et puis à un moment à la fin de ce qu'il appelle l'audition de première comparution il dit bon je vais demander votre incarcération et là je me rappelle devant mes avocats je vais lui avoir dit ah non mais attendez ça c'est pas prévu et je me rappellerai toujours la tête du juge comment c'est pas prévu voilà je me rappellerai toujours de ça et là là j'ai compris qu'il y avait un très fort dérèglement dans le système je le dis en rigolant mais je rigolais pas puisque j'étais en larmes après en larmes et au final à quelle peine avez-vous été condamné ? à 5 ans dont 18 mois avec sursis j'ai fait 4 mois et 27 jours en préventive et j'ai connu ce qui est très rare cette maison d'arrêt et j'ai été placé pratiquement tout le temps à l'isolement voilà c'est ce qui s'appelle la torture blanche c'était quoi votre vie en prison ? l'enfer 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 pour moi c'était la solitude tout le temps 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 vous devenez fou donc après elle est cachée puis elle est cachée de plus en plus et puis après vous retournez contre vous-même donc ça commence par ne pas manger voilà vous ne dormez plus non non c'est vraiment un moment très très c'est extraordinairement dur très très dur c'est là que vous avez essayé de vous suicider vous savez c'est très difficile à faire en prison alors il y a deux façons il y a les gars qui s'accrochent mais moi à la santé j'avais quelqu'un dans la cellule d'à côté qui s'était accroché c'est d'une violence incroyable incroyable c'est-à-dire j'avais entendu le bruit vous voyez c'est un bruit très sec je ne sais pas c'est quelque chose qui doit couper ici c'est très très sec puis le bruit de la housse qu'on referme puis voilà vous hurlez vous ne pouvez rien faire puisque le gars est à côté c'est la nuit et les mecs ils vont chercher les clés ça court de tous les côtés voilà et puis donc voilà je n'avais pas cette force là donc voilà j'avais stocké des médicaments stocké 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 donc je n'avais pensé qu'à ça voilà mais je sentais bien si vous voulez que je n'allais pas arriver à laver mon nom pour mes gosses et que la seule façon de le laver c'était de partir je suppose qu'aujourd'hui vous êtes ruiné complètement vous avez en face de vous quelqu'un qui doit encore 4 millions d'euros aux impôts il en a remboursé 10 mais il doit encore 4 millions d'euros aux impôts ah non je suis séché mais ce n'est pas gênant pour moi aujourd'hui je peux vous dire quel est le prix d'un caddie c'est tout et je sais ce que c'est le prix d'un caddie je fais attention mais c'est ce que font tous les gens ce n'est pas du tout gênant mais voilà comme beaucoup de gens j'avais une bagnole je l'ai vendue parce que je n'avais plus les moyens de l'entretenir voilà bon c'est pas franchement ça ne me choque pas du tout ça mais ma vie n'a rien à voir mais rien 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 avec ce que j'ai connu où je ne sais pas où je faisais un Paris-Barcelone et ça coûtait 25 000 euros en avion avec l'avion privé est-ce que vous avez le sentiment d'avoir payé pour d'autres qui eux ont échappé je n'ai jamais eu ce sentiment là et encore aujourd'hui je ne l'ai pas personne ne m'a mis un revolver sur la tempe pour me faire faire la première fausse facture personne ne m'a mis un revolver sur la tempe pour faire ce que j'ai fait donc je n'ai jamais eu ce sentiment là ça a provoqué des scissions au sein de ma famille qui pensent que d'autres devaient aller et ainsi de suite peut-être mais en tout cas le problème n'est pas là moi j'ai fait des irréalités et je devais les payer Pierre Botton est aujourd'hui un autre homme fondateur de l'association les prisons du coeur à l'initiative d'un projet de prison expérimentale baptisé ensemble contre la récidive il est devenu militant au quotidien luttant pour améliorer les conditions de vie des détenus pour qu'ils ne soient pas coupés de leur famille et du monde extérieur pour que les rapports qu'ils entretiennent avec les surveillants ne soient pas fondés sur le conflit quand on vous écoute raconter votre histoire on a l'impression que vous vous dites pour que je m'en sorte il fallait que je sois puni oui mais c'est très c'est très con mais si vous voulez je suis encore aujourd'hui hors de ce terme je ne suis pas religieux mais je suis encore dans l'expiation c'est évident c'est évident que de la façon dans laquelle je mène le combat avec autant d'énergie autant de force autant de passion il est évident que je suis en train d'expier quelque chose pour ça que je ne crois pas à l'acte gratuit je suis persuadé que le combat que je mène je le mène pour moi pour me laver vis-à-vis de mes enfants je n'en sais rien pour laver le nom que mes filles portent je ne sais pas mais en tout cas il est évident que de façon très malsaine je suis tout d'accord avec vous la souffrance fait partie de la note que j'ai à payer bien sûr Pierre Botton a raison de poser la question des enfants car il y a bien une note à payer pour la génération suivante quand père ou mère écrasent leur progéniture sous le poids de leur histoire Félicité Herzog a connu ça un père superbe conquérant victorieux qui fut le premier au monde avec Louis Lachnal à gravir un sommet de 8000 mètres l'Anna Pourna le 3 juin 1950 Orteil et doigt gelé lors de cette expédition incroyable Maurice Herzog devint une légende vivante dont le général de Gaulle arrivant au pouvoir ne manqua pas de faire usage en le nommant ministre même si le récit que le grand alpiniste avait fait de son exploit était pour le moins enjolivé et pour Félicité comme pour son frère Laurent pas question d'émettre la moindre réserve sur le triomphe du père Quand vous étiez enfant les commentaires sur l'héroïsme de votre père étaient au menu quotidien ? Pas quotidien mais pratiquement systématique lorsque nous voyons notre père parce que où qu'il allait quoi qu'il dise cette expédition cette légende l'entourait le précédait le suivait entre les admiratrices les admirateurs les détracteurs parce qu'il était l'exemplarité même de ce que cherchait à faire valoir le gaullisme l'exploit l'esprit d'équipe l'audace donc nous vivions avec davantage une légende qu'avec un père Votre frère et vous aviez le sentiment d'être des enfants différents ? Nous étions oui par la force des choses différents parce que peu de gens dans notre entourage de l'école ou amical avaient des parents qui étaient qui avaient vraiment connu la gloire parce qu'on parle pas simplement de notoriété ou de célébrité à travers le monde ce qu'il était vraiment au niveau d'une Brigitte Bardot peut-être qu'on a du mal à le penser aujourd'hui mais il était vraiment très très connu dans le monde anglo-saxon ou ailleurs nous étions les enfants d'un héros glorieux et un rescapé Comment est-ce que vous vous représentiez votre père ? Mon père semblait tellement lointain il semblait si inaccessible et c'est pas simplement parce qu'on le voyait pas quotidiennement puisque effectivement nous étions mes parents s'étaient séparés mais enfin quand même on le voyait très régulièrement il était à 8000 mètres d'altitude et nous nous étions à quelques centimètres d'altitude voilà le sentiment que ça donnait Vous vous demandiez donc comment arriver à être un jour à sa hauteur ? On se dit comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer autant de courage de pignâtreté de sens de l'aventure oui être à sa hauteur je crois que les enfants cherchent à être au moins à la hauteur de leurs parents et ça c'est très juste et vous pensez que c'est votre frère qui a été la principale victime de cette histoire paternelle ? Il m'a semblé que mon frère était investi vraiment d'un rôle d'héritage de cette légende et qu'il avait été élevé avec d'immenses espoirs et c'était pas simplement la Nappurna c'était la Nappurna dans tous les domaines c'était dans le domaine des études c'était dans le domaine de la séduction c'était dans le domaine politique donc ce garçon qui était probablement d'une grande sensibilité a pris pour son compte cet appel à surpasser ou au moins à égaler l'exploit de son propre père Votre frère vous disait qu'il souffrait de votre père ? Je crois qu'il en souffrait par manque d'attention on avait un père à l'évidence totalement défaillant donc nous étions abandonnés entre guillemets par ce père héroïque et d'autant plus abandonné qu'il était héroïque aux yeux du monde et pas héroïque à nos yeux donc l'abandon est encore plus important donc oui il en parlait de sa souffrance surtout surtout pendant l'adolescence de ses fuites de ses échanges très très houleux il écrivait beaucoup mais je crois que là où ça s'est cristallisé c'est vraiment dans une ambition démesurée c'est-à-dire qu'il y a un moment où mon frère avait des idées mythomanes ou mégalomane maniaque je ne sais pas comment on dit mais mégalomane sur sa propre existence il s'est mis en tête de faire les études les plus incroyables je me souviens qu'il envoyait des curriculum vitae de 20 pages à l'âge de 22 ans de 20 pages donc sa souffrance je pense elle s'est manifestée par le biais d'un délire naissant et qui n'a pas été diagnostiqué faute de vigilance par notre entourage au coeur du délire de votre frère il y avait explicitement l'idée de dépasser votre père de dépasser ou d'être à l'égal de ce de ce mythe avec une caisse à résonance absolument spectaculaire qui était cet environnement maternel qui vivait aussi dans la démesure en fait tout est démesuré que ce soit la napurna la légende le nombre de bois de serre au mur l'immensité des forêts le fait que une partie de la famille vient des forges du creusot l'idée que l'homme maîtrise la nature et d'une certaine manière le temps et ça je crois que c'était une alimentation pour un enfant ou un adolescent qui avait tendance à délirer au final vous pensez que votre frère en est mort comment vous-même avez vécu sa disparition brutale j'ai été pendant je crois deux ou trois ans littéralement pétrifiée je n'ai même pas pu penser quoi que ce soit c'était tellement violent c'est le sentiment d'un pare-brise qui se brise comme ça et ça n'est que plusieurs années après que j'ai pu commencer à libérer ma propre mémoire et réflexion pouvoir et tenter de rentrer dans le sujet et votre famille comment a-t-elle réagi ? il fallait que le spectacle continue il fallait que la légende continue il fallait que la duchesse du zès perdure il fallait que le monde des châteaux continue coûte que coûte et finalement ceux qui ne faisaient pas l'affaire étaient ceux qui étaient des asociaux que ce soit ma mère qui avait pris le parti de s'en aller en claquant la porte pour épouser un juif ou mon frère finalement qui n'était pas dans cette norme cette étoffe-là parfaitement cousue cela était exclu qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à écrire à prendre la parole à raconter cette tragédie le désir de vengeance ? alors je n'aime pas évidemment ce terme de vengeance parce que je n'ai pas le sentiment d'être animée par un esprit de vengeance en revanche besoin de lucidité et de pouvoir comme on dit vulgairement tourner la page et de dire à cet environnement regardez ce garçon dont vous avez jusqu'à oublier l'existence de sa folie et de sa mort je pense qu'en l'espace de 13 ans j'ai dû avoir un échange de 5 minutes avec un membre de ma famille sur mon frère jamais plus alors c'est pas du tout par je comprends très bien que ce type de folie de trajectoire crée une immense angoisse chez un certain nombre de gens mais en revanche je suis je pense qu'on a on n'a pas le droit de se rendre complice du silence le père de félicité est mort à 93 ans quelques jours seulement après cet entretien et sans avoir jamais dit publiquement ce qu'il pensait du réquisitoire courageux de sa fille ou de la mort tragique de son fils les enfants commencent par aimer leurs parents écrivait Oscar Wilde ensuite ils les jugent et quelquefois ils leur pardonnent mais peut-être les enfants veulent-ils surtout se persuader que la vie qu'ont menée leurs parents ne ressemblera pas à celle qui les attend et qu'ils espèrent ils n'ont pas tort pourquoi diable à 17 ans quand on se croit invulnérable devrait-on s'empêcher de faire la fête pour penser au chaos et au fracas de l'existence pourquoi diable devrait-on anticiper sur les embûches les erreurs les chutes et tout ce contre quoi on voudrait nous prémunir quand on n'a pas encore soi-même croqué la pomme cela dit et même quand on a 17 ans peut-être n'est-il pas inutile de savoir ce que de toute façon on finira par découvrir personne jamais ne peut nous assurer contre notre propre vie et personne au bout du compte ne nous remboursera le prix que nous aurons payé merci que nous aurons payé que nous aurons aimé et finalement et nous aurons qu'il y a plus et puis on ne va plus pour une somme si on ne va plus pour une somme Sous-titrage ST' 501